Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Bees et nous, nous sommes au trophée des femmes de l'économie. Avec moi, Virginie Bélière. Bonjour. Bonjour. Virginie Bélière, vous êtes dirigeante de Hydro France et vous venez d'être récompensée. Vous êtes lauréate dans la catégorie internationale, c'est bien ça, internationale, au trophée des femmes de l'économie 2015 dans la région Grand Sud-Ouest. Alors déjà, première réaction à chaud, qu'est-ce qu'on ressent quand on entend son nom prononcé par l'animatrice ? Ça fait forcément très plaisir parce qu'on ne s'y attend pas, parce qu'on est quand même une toute petite entreprise, donc ça fait quand même mettre en avant une petite entreprise, c'est quand même important. Et au moment, c'est bon. Voilà, c'est un grand plaisir d'être nominée. Un grand plaisir, donc, et d'avoir gagné. Alors Virginie Bélière, Hydro France, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait ? Alors Hydro France, c'est une entreprise familiale créée par mes parents et on fabrique tout ce qui est nettoyeur de pression professionnel, dédié, c'est du sur-mesure en nettoyeur de pression, que ce soit plus mieux agricole, vinicole, industriel et pétrolier. L'entreprise qui a été reprise par ma soeur et moi-même. D'accord, donc c'est les deux soeurs qui reprennent un milieu en plus qui doit être, j'imagine, quand même... Très technique et très masculin. Très masculin, oui. Parce que moi, j'ai fait des études techniques, donc j'ai repris vraiment le côté technique et commercial et on est toujours avec des clients hommes. Oui, et alors, comment ça se passe ? Au début, il a fallu leur prouver que j'étais technicienne de métier et que je savais ce que je disais. Une fois qu'ils ont compris ça, après c'est bon. Virginie Bélière, pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer au trophée des femmes de l'économie ? En fait, c'est une dame que je connais, qui travaille à la Chambre de commerce internationale de Bordeaux, qui m'en a parlé et qui m'a dit « Virginie, tu rentres quand même dans le cadre de l'entreprise qui peut se venir, surtout dans la catégorie internationale, vu l'énorme progrès que tu as fait ces dernières années à l'international. » Alors justement, parlons-en de ces progrès à l'international. C'est-à-dire, c'est quoi les progrès que vous avez fait à l'international ? Disons qu'avant, on va dire que mon père subissait l'international si je m'en lui demandais, mais il n'y allait pas de lui-même. Et depuis 2009, j'ai décidé de, moi, à l'international, avoir une vraie politique internationale. Et donc, on est passé d'à peu près 5-6% à 26% l'année dernière. 26% du chiffre d'affaires, donc. Et vous êtes implantée dans quel pays ? Alors, on travaille les dom-toms, l'Afrique, et on démarre sur les Imerats-Arabunis. Allez, dernière question, Virginie Bélière. Un mot d'encouragement à toutes les femmes de l'économie. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? De se battre jour le jour et de jamais renoncer. Jamais renoncer. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes la dirigeante de Hydro France et que vous venez d'être récompensée au Trophée des Femmes de l'économie, édition 2015. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt sur We Do Biz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada